Merci de nous choisir pour vous informer en ce week-end. Madame, Messieurs, il est l'heure de votre journal. Voici d'abord les titres phares. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi, a présidé une réunion de sécurité élargie à la MONUSCO et à la Force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est afin d'évaluer et renforcer la collaboration tripartite. Les parties prenantes ont réfléchi sur les actions amenées dans l'Est de la RDC afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda. En religion, le diocèse de Colésie compte désormais neuf diacres de plus de la famille franciscaine et spiritaine de Colésie. L'imposition de main a été faite par l'évêque de Colésie, Richard Casadi Kamba. L'ordination diaconale s'est déroulée en la paroisse Christ-Sauveur de Canina en présence des membres de famille, des consacrés et des plusieurs chrétiens du diocèse. Toujours là-bas, la génération Sylvain Cantolombana Oégia Esbel a assisté financièrement ce samedi. 7 janvier 2023, une cinquantaine des femmes du Lollabat exercent le petit commerce. À travers ce geste, la GSKN veut assurer l'autonomie financière de ces femmes par l'autoprise en charge. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Je viens de vous le dire, le chef de l'État, Félix Tsitsikedi, a présidé une réunion élargie sur les conditions de coopération tripartite entre les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Cette rencontre a pour but de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda. Linda Kelinga Mugangou nous en parle dans ce commentaire. Au cours de cette réunion, les membres du gouvernement, les collaborateurs du président de la République, l'État-major général des FRDC et les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale de l'ÉAC, ont réfléchi sur la planification des actions entre les trois forces qui permettraient de ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Ceci dans le but de monter des stratégies afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant les cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du mouvement terroriste M23 supplétifs du Rwanda dans l'agression que subit la RDC. A en croire la présidence de la République, cette réunion était aussi une occasion pour faire la réévaluation du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO dont le mandat a été renouvelé pour la durée d'un an par le Conseil des Sécurités des Nations Unies. Cette réévaluation s'est penchée sur les attentes de la population qui, à six jours, a plus besoin de la protection face aux violences dont elle est victime, l'apport de la MONUSCO dans l'accompagnement du programme PDDR-CS et dans la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que son soutien au FRDC et la force régionale de l'ÉAC dans leurs efforts de ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. La même source précise que cette rencontre convoquée par Félix Tisekedi a réuni les vice-premiers ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense, de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement et différentes autres personnalités. A travers un avis au public, la banque equity BCDC alerte l'opinion sur un écart de plus de 11 millions de dollars américains et de 172,5 millions de francs congolais constatés au cours de l'intégration progressive intervenue après la fusion représentant 3% de fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. Les investigations sont minées pour dénicher des coupables. C'est ce que nous dit Dorsem Thèbes dans ses commentaires. 11 millions de dollars américains et la somme disparue du compte d'espèce de la banque equity BCDC, annonce sa direction générale. Cette institution financière a, dans un avis au public, précisé que equity BCDC n'a pas enregistré néanmoins d'écart dans les dépôts et les comptes des clients. Elle souligne que les investigations sérieuses sont en cours. Ce fonds significatif représente 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque précise equity BCDC. Ce scandale pourrait faire craindre les déposants qui ont encore en mémoire l'histoire de la biac tombée en faillite en 2019. Plus de 400 000 clients étaient traumatisés suite à la nouvelle. Certains n'ont jamais retiré leur argent jusqu'à présent. Des enquêtes sont menées pour en savoir plus sur le coupable. equity BCDC rassurent ses clients et partenaires dont les services et opérations ont été interrompus dans toutes ces surcursales et points de service à travers le pays du prompte rétablissement de Quai Possible. Dans l'actualité à l'est du pays, il y a le gouverneur militaire du Nord qui vaut le lieutenant général Dima Constant qui a réceptionné vendredi les matériels militaires du don du gouvernement turc. Ces matériels destinés aux militaires engagés dans les opérations contre les militaires rwandais sur le label M23 arrivent au moment opportun à marteler l'autorité provinciale. Je vous propose de suivre les détails dans cette correspondance de Patrick Sialoua. Vendredi 6 janvier 2023, un appareil de l'armée aérienne TIRC atterrit à l'aéroport international de Goma. A son bord, une dotation de l'armée TIRC en matériel militaire destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent l'agression rwandaise sous le label M23 en territoire du Routuro. Un appui prouvant la bonne collaboration entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue congolais Félix Antony Tusekedi pour la pacification de la partie orientale de la RDC. Ces matériels militaires ont été réceptionnés d'un membre du représentant du gouvernement turc par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndi Makongba Constant qui par la suite les a remis au commandant adjoint de la troisième zone de défense chargée des opérations et renseignements, le général-major Mutu Peké. Pour nos unités au fond, nous avons grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération et nous croyons qu'à l'avenir, ça va produire beaucoup de fruits pour les pieds de nos deux peuples, donc l'étude et l'exercice angolais. Notons que cet appui s'inscrit dans le cadre de la levée de la mesure des notifications qui pésaient sur les Congos au Conseil de sécurité des Nations Unies, fruit de la diplomatie offensive du président congolais Félix Antony Tusekedi suite à la guerre par procuration rwandaise, infligée au pays de Lumumba. Dans le Grand Kassaï, bientôt le démarrage des travaux de lutte anti-érosive au Kassaï central. L'importante somme d'argent du gouvernement central est déjà disponible pour ces travaux. L'annonce est de Martin Atchipama, président du conseil d'administration de l'OVD. Il l'a fait savoir au gouverneur de province, John Kabea. Inspecter différents chantiers qu'exécute l'Office d'Ivoire et Drainage et d'autres entreprises sous contrôle de l'OVD. Voilà l'objectif de la mission qu'effectue à Kananga, chef-lègle de la province Kassaï centrale, le président du conseil d'administration de l'Office d'Ivoire et Drainage. L'honorable Tchipama Lunganga Martin a commencé sa ronde par l'érosion Mamoua Carmel, puis l'érosion pyramidale de la SNCC, avant de présenter ses civilités au chef de l'exécutif provincial où quelques points ont été abordés, notamment la disponibilité d'un fonds pour le démarrage de certains travaux à Kananga. Nous avons parlé d'un nouveau fonds qui vient d'être mis à la disposition de la province. Je crois que nous allons revenir ici au mois de février pour le lancement des travaux relatifs à ce fonds-là. Poursuivant son inspection sur terrain, sous la conduite du directeur provincial du Mikula, le PCA de l'OVD s'est rendu dans le chantier Tchilé-Gélou, qu'exécute Greg Cet. Dès là, il sort avec un sentiment de désolation pour le retard constaté dans l'exécution de ses projets. Le constat que j'ai fait n'est pas heureux. Ici, ça n'avance pas. Tous les projets qui ont été confiés à Greg Cet, ça n'avance pas. Tantôt, il n'y a pas de ciment. Tantôt, il n'y a pas de fer à béton. Tantôt, il n'y a pas de caillasse. Partout où il est passé, dans presque tous les chantiers qu'exécute l'OVD, l'honorable Martin Tchipama salue la qualité du travail abattu par l'OVD avant de déplorer la construction anarchique de la population. Un sentiment des efforts qui sont faits, qui sont en train d'être faits par l'OVD. J'ai visité le plus grand ravin. Là, en bas, dans le bas du ravin, je vois que les gens sont en train de construire des maisons. Qu'est-ce que vous cherchez encore ? Vous allez construire en dessous de 30 mètres d'un flanc qui n'est pas stabilisé, qui peut couler à tout moment et ensevelir les maisons et les personnes qui vivent dedans. Il faut noter que le président du conseil d'administration de l'OVD a bouclé sa tournée par la rencontre avec le personnel de l'OVD où il les a réconfortés avec des sages conseils afin de tenir fort au sein de cette direction provinciale. Les jeunes de la dynamique ronde et d'autres jeunes leaders des différentes structures siégeant dans les territoires de Kapanga sont émerveillés de l'acte posé par le gouvernement provincial du Lulaba dans le domaine des infrastructures. Précisément, dans la voirie, ces derniers ont adressé les remerciements au gouvernement masoukant en général et en particulier au ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Célestin Mecheta Kayembe, qui relie la parole à l'acte dans le projet de réhabilitation des différents axes routiers à l'intérieur de la province. Bonjour, je suis M. Patrick Chibanchinich, le président de la dynamique jeunesse ronde Kapanga. Nous souhaitons le meilleur V et bonne année à son excellence M. Macheta Kayembe, le ministre des Infra-Provinciales. Et nous souhaitons également, par cette même occasion, Maman la vice-gouverneure, Maman Beto, nous souhaitons aussi le meilleur V. et nous disons merci beaucoup pour sa volonté, à Maman Fifi, pour sa volonté de s'y prendre ensemble avec M. le ministre pour la route. La route s'est oubliée pendant une décennie des années. Nous sommes très contents. Nous sommes venus rencontrer le ministre de l'Infrastructure qui est arrivé ici, dans notre territoire de Kapanga. Nous lui félicitons parce que c'est depuis longtemps que cette route a été déjà oubliée. Depuis l'antiquité, si on peut se rappeler encore du passé, nous sommes là juste pour lui féliciter. Ainsi qu'il lui demandait que la route continue jusqu'à Louloua, comme c'était prévu, et faire du côté calandre. C'est pour ça que nous sommes venus juste lui remercier pour ce qu'il a fait. La génération Sylvain Cantolombana Ouija Esbel a assisté financièrement ce samedi 7 janvier 2023. Une cinquantaine des femmes du Loulaba exerçant le petit commerce. A travers ce geste-là, GSKN veut assurer l'autonomie financière de ces femmes par l'autoprise en charge. Michael Moutula, qui était sur le terrain, nous en parle. C'est une atmosphère de joie et de conjugalité qui a régné dans l'après-midi de ce samedi 7 janvier, au siège provincial de la GSKN. Les femmes des différents quartiers de Colosie, réunies en clèbes, ont vu leurs activités commerciales être financées par la génération Sylvain Cantolombana Ouija à travers son projet, Donomé, soutien aux ménages exerçant les petits commerces. Pour les coordonnateurs de CETA Esbel, Sylvain Cantolomba, ce geste vise à pallier les difficultés rencontrées par certaines familles. Pourquoi nous avons décidé de soutenir les ménages qui exercent le petit commerce ? Parce que vous savez bien que, suite à la précarité de la vie dans notre espace, aujourd'hui ce sont les mamans qui portent les fardeaux des ménages et des foyers. Et notre association a résolu, à partir de ces cotisations, de mettre en place un projet pour financer les mamans qui exercent le petit commerce, pour leur permettre de répondre tant soit peu aux besoins de leurs familles respectives. A lui d'appeler également ses femmes, ainsi que le membre de la GSKN, à la prise de conscience et à l'autoprise en charge, qui est l'une des valeurs prônées par CETA Esbel. Nous sommes dans une société dans laquelle la conscience pose problème. Alors, pour arriver au changement, il nous faut la conscience patriote, mais également l'autoprise en charge. Au lieu d'avoir la main tendue chaque fois, nous apprenons à nos membres comment se prendre en charge en organisant des projets dans chaque club, dans chaque base. Et nous-mêmes, au niveau national, nous organisons également des projets, notamment comme celui du soutien aux ménages, qui vise 1000 ménages, mais là nous sommes à la première phase de financement du ménage. Un sentiment de joie et de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont encouragé les donateurs en lui demandant de perpétuer cet acte. Nous sommes dans la joie comme Papa Sylvain nous a aidés, nous les veuves, et il y a même celles-là qui ont des époux, mais qui ne travaillent pas. Cet argent va nous permettre d'exercer des petites activités pour subvenir aux besoins de nos familles. Que Dieu le bénisse pour qu'il puisse continuer ses actions. Que Dieu le bénisse et qu'il ajoute là où il a puisé pour nous assister, nous sommes tellement joyeuses. Saisissant l'occasion, les coordonnateurs nationaux de la GSKN a demandé également à ses membres de se faire enrôler en vue de participer aux élections qui s'annoncent. C'est par la prise d'une photo souvenir que cette rencontre s'est clôturée. En santé, lancée depuis le 27 décembre 2022, la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans les zones de Manika, il dit Lala, supporte bien. Selon Dr Patrick Chinaouèche, responsable du programme élargi de vaccination au Lollaba, cette opération connaît un avancement normal pour un début, avec une moyenne de 50 personnes le jour par centre. Olivier Cavound nous en dit plus. Le coronavirus est une maladie qui continue à faire la race dans le monde jusqu'à ce jour. Le Lollaba n'est pas épargné. La division provinciale de la santé, en collaboration avec le gouvernement provincial, estime qu'il est impérieux de créer le centre de vaccination contre la maladie à coronavirus. Dans un premier temps, seulement deux zones de santé sont concernées par l'implantation de ces centres. La zone de santé de Dilala est celle de Manika. Sur le terrain, pas d'engouement. Les gens qui se présentent sont à compter au bout du doigt. Quels sont les effets secondaires qui présentent ces vaccins ? La vaccination fait partie aussi des mesures barrières, donc des mesures de prévention. Comme tout autre vaccin, ou comme tout médicament, il ne manque pas d'effets secondaires. Le vaccin que nous donnons aux gens, parfois, la personne peut sentir de la fièvre, il peut avoir un peu de douleur, d'hémialgie, mais ça n'arrive pas chez tout le monde. Patrick Tchinaouège, quant à lui, au niveau de centres de vaccination, la fréquentation est à la hauteur pour un début, avec une moyenne de 50 personnes le jour par centre. Parce que, comme vous le savez, le monde va tenir certainement auquel notre pays a adhéré, dans les cadres du RCI, le Règlement Sanitaire International, pour de revoir les couvertures vaccinales s'être améliorées dans tous les pays africains, tous les pays du monde. Et le seuil qui a été donné, c'est d'atteindre environ 45,2%. Et à ce jour, l'Ulualaba est en berne avec une couverture de moins de 10%, ce qui tirent pratiquement les performances du pays africains. La moyenne, au niveau de moins de 10% c'est aussi autour de 50, 45, il y a par exemple 47 personnes. Nous estimons que pour un début, ça va, mais il faudrait que ça soit encore plus. Patrick Naouège invite tout l'Ululabé à se faire vacciner pour une bonne protection et à respecter les mesures édictées par l'EMS. Je vous l'ai dit, dans le titre, en religion, l'évêque de Colosie a ordonné 9 diacres de famille franciscaine et spiritaine. Ce samedi, 7 janvier 2023, l'imposition des mains par le prélat catholique s'est déroulé en la paroisse Christ Sauveur de Colosie en présence des membres des familles déconsacrées et des plusieurs chrétiens du diocèse. Teddy Dizomba et Emmanuel Katendé nous en disent plus. Le diocèse de Colosie compte désormais 9 diacres de plus de la famille franciscaine et spiritaine de Colosie. L'ordination diaconale de Armand Ilunga, Berlamin Kambalé, Bienvenue Mangalaba, Benoît Junior Mamba, Cédric Chamboucho, Martin Kaloué, Gaspard Mondé, Nestor Louisa et de Ferdinand Mwingou a été présidé par l'évêque de Colosie, Richard Kazadikamba, à la paroisse Christ Sauveur de Canina en présence des membres de famille des nouveaux consacrés à la diaconie de l'église catholique. Dans son homélie, le prélat catholique s'est d'abord adressé à ses candidats au diaconat leur demandant ainsi de refléter la gloire du Christ partout où ils iront. Que votre vie soit celle du Christ, soyez des disciples du Christ, menez une vie en Christ. Puis, place à la liturgie de l'ordination. D'abord, l'invocation de l'Esprit Saint, ensuite, la litanie des saints. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, les prêtres francisquais ont remis les étolles au nouveau diacre de l'église catholique. Sous-titrage Société Radio-Canada L'évêque de Coloésie a également remis l'évangile aux nouveaux ordonnés afin qu'ils annoncent partout la parole du Christ et que leur vie se conforme à la parole qu'ils annonceront au monde. Récevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez à enseigner. Prenant la parole après la cérémonie d'ordination, le responsable des frères franciscains a remercié tous ceux qui ont concouru à la formation des nouveaux diacres. Et donc, il n'y a que le primordial et remercier son silence consulé Richard Casalitamban qui n'y a rien voulu qu'on voulait le catalan à l'amuse. Un sincère et un grand merci. Au revoir. Gratitude de votre présence à mon père proverciux et formateur pour les efforts amouis à la formation des nouveaux diacres. Voilà l'humour à l'humidité. Ensuite, nous ne passons pas à l'outre sans remercier nos réflexions. Nos chers parents, les personnes de bonne condotté qui n'ont jamais cessé d'accompagner nos frères diables de parler de l'enseignement vers l'assistance dans le spirituel de Marie-Avée. Nous leur disons mille blessés. À la grâce à tous les sauveurs de la vie, toujours après l'humidité de la vie, voilà l'humidité. Il faut noter que ce sont les premiers diacres que l'évêque de Colosie, Richard Khazadikamba, ordonne depuis sa prise de possession canonique du diocèse de Colosie. Après cette messe d'ordination, quelques fidèles catholiques présents à la célébration ont exprimé leur joie de voir ordonner ces nouveaux diacres. C'est en l'occurrence le professeur Ignace Recteur de l'Université du Sépromat qu'on peut suivre dans ses propos, recueillis par Teddy Dizamba. Et nous racontons vraiment grâce à Dieu parce que ça ne vient pas tous les jours. Les jeunes qui se sacrifient comme ça pour le Seigneur, ils ne doivent qu'être encouragés pour aller de là, comme son Excellence l'a dit, et pour pouvoir les parodier. L'homme totalement positif n'existe pas, l'homme totalement négatif n'existe pas non plus, mais chaque jour, quand on fait un effort pour tenter de devenir correct, c'est ce qui plaît à Dieu. Alors nous ne leur demandons pas d'être saints, mais plutôt de pouvoir se consacrer au Seigneur totalement tel qu'ils viennent de le demander, qu'ils viennent de le promettre devant l'Église, devant les hommes, pour qu'ils soient non seulement annonciateurs de la parole, mais aussi un modèle à suivre dans la société. Voilà ce que nous leur demandons. Et à tous les chrétiens de pouvoir leur venir en aide au nom de la charité humaine, en aide, par les conseils, par les biens matériels, financiers, que chacun peut avoir pour pouvoir leur permettre d'aller de là. L'actualité en province, c'est également les habitants du village Kamikungwa qui ont été une fois de plus à l'Assemblée provinciale du Lola-Bas ce vendredi dernier, comme prévu pour la suite de leurs dossiers des démolitions des maisons dans ce village. C'est l'un de l'organe délibérant représenté par l'honorable Jamarik Asaya Chingambo, l'affaire est en cours d'études minutieuses avant la dernière décision. Une réponse qui n'a pas du tout calmé les émotions des habitants en colère d'Orsemteb. Ce 6 janvier était un rendez-vous décisif entre les habitants du village Kamikungwa et l'Assemblée provinciale concernant la démolition des maisons. Arrivé sur les lieux, ce sont des chants entonnés pour manifester leur désolation. Quelques minutes après, une délégation sera reçue par l'honorable Jamarik Asaya mais sans la presse. Pour sortir de l'audience, les habitants donnent l'air de ne pas être contents de la réponse reçue. Le dossier semble être sensible. Nous n'avons pas trouvé gain des causes dans notre échange avec l'honorable Jamarik Asaya. Le président de l'Assemblée doit se renseigner sur le dossier afin de trouver une conclusion car il n'est pas saisi de la démolition des maisons à Kamikungwa. C'est nous qui avions donné une voix à ce député et c'était pour un but bien précis, plaider pour la cause des populations. Le président de l'Assemblée doit trancher en faveur de la population. La réponse nous donnait aujourd'hui, le dossier semble flou. L'organe des libérants est censé trancher ce dossier en toute impartialité, évoque la population. Quand ils vont traiter sur ces dossiers qu'ils les fassent en toute impartialité, c'est notre village et nous n'allons pas quitter. S'ils veulent nous imposer leur modèle de construction, nous sommes prêts à nous y adapter. Ils ont beaucoup de moyens. Le président Filippi Sekedi n'a pas demandé à Mme Fifi Masuka de construire pour lui une cité. Ce projet pourra jouer en défaveur de l'électorat de Filippi Sekedi et nous n'avons pas de moyens que l'autorité provinciale trouve d'autres lotissements pour matérialiser son projet. Insatisfaits, les habitants étaient obligés de regagner leur provenance en attendant le dénouement de l'affaire qui proviendra de l'Assemblée provinciale. Dans l'actualité, en dehors de nos frontières, parlons de la guerre en Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine qui a ordonné à ses forces militaires d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine le 6 et 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe après une demande en ce sens du patriarche Kirill. Cette décision a pris fin ce dimanche 8 janvier 2023. Compte tenu de l'appel de sa sainte-été le patriarche Kirill, Vladimir Poutine a instruit le ministre russe de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de combat entre les partis en Ukraine à partir de 12h de ce 6 janvier jusqu'à 24h du 7 du même mois a indiqué le président russe dans le communiqué du Kremlin. Cependant, du côté ukrainien, l'appel du patriarche Kirill avait déjà été rejeté bien avant l'annonce du Kremlin. Un conseiller de la présidence ukrainienne a qualifié sur Twitter cet appel à la trêve de pièges cyniques et d'éléments de propagande en indiquant que la Russie doit quitter les territoires occupés et ainsi s'attendre à une trêve temporaire. Cet acte n'est qu'une hypocrisie, a-t-il ajouté dans son tweet. Ce jeudi, lors d'un appel téléphonique, le président turc avait aussi exhorté son homologue russe à mettre en place un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine. Il s'agissait, selon lui, de soutenir la mise en place de pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. Et voilà qui met un terme à ce journal du week-end sur votre télévision. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de l'avoir regardé. Merci de commencer une nouvelle semaine avec nous.